Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Réunance TV, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence en ce début de semaine. Merci à vous tous de votre présence, très heureux de vous retrouver. Alors ce soir, mon invité Rachel Pelletier, qui est donc facilitrice d'enseignement, vous avez eu l'occasion de voir Rachel plusieurs fois sur la chaîne. Et ce soir, nous allons partir sur les traces de Dronevalo Melkiselec. Alors, pour beaucoup, vous avez certainement entendu parler de lui. Je voulais rappeler justement que plusieurs thérapeutes qui sont sur la chaîne, que vous avez l'habitude de voir, comme notamment les mystiques cartésiens, ont suivi d'ailleurs son enseignement, notamment Ariane, les mystiques cartésiens, l'a suivi. Donc, on va parler de lui. Et puis également, Rachel va nous proposer une grande formation dont on vous parlera plus tard dans la soirée, qui va se dérouler pour le coup sur deux week-ends, parce que c'est une formation quand même de plus de 25 heures quasiment. Donc, une très grosse formation. Donc, elle vous en parlera dans la soirée. Je voulais faire un coucou également à Nougatman. Je le remercie toujours des conférences. Vous allez de plus en plus le voir, en tous les cas, sur la chaîne, ainsi que moi. Et quant à ma mère, Anne, elle vous embrasse. Elle ne reviendra pas tout de suite sur la chaîne, pas pour un petit moment, du moins, en tous les cas. Mais en tous les cas, elle vous embrasse tous bien fort. Voilà. Alors, Rachel, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Anatole. Merci de cette invitation pour une nouvelle possibilité d'être en contact avec tout le monde et avec toi. Voilà, c'est ça. Merci. Enfin, bonjour chez toi, parce que visiblement, il fait jour. Au Québec, il fait jour. Nous sommes 14h30 quasiment là-bas. C'est sympa. Voilà. Voilà, bon, avant de commencer, on va dire bonsoir à tout le monde. Donc, on va dire bonsoir à Julien, bonsoir Patricia, bonsoir Annick, Giovanni, bonsoir Stéphie, bonsoir également à Tatiana, bonsoir Sébastien, Mielisa, bonsoir Claire, bonsoir Cindy, Izzy, bonsoir également Karine, bonsoir Mickaël, Bonsoir Isabelle, Nathalie, Franck également, et puis toutes les personnes présentes, et également toutes ces personnes qui verront cette vidéo en replay. Bien, Rachel, tu es venue nous faire beaucoup de conférences. Je pense qu'on connaît pour la plupart ton parcours. Je vais te laisser nous parler de Dranvalo Melkiselec, que tu connais d'ailleurs, que tu connais personnellement, qui est un ami à toi, où tu as suivi plusieurs de ses enseignements. Donc, nous allons, grâce à toi, le découvrir ce soir. Merci, Anatole. Moi, je ne vois pas les noms de tout le monde, là. J'aurais aimé ça. Je ne vous vois pas, en tout cas, dans un replay, probablement que je vous verrai. Ça me fait toujours plaisir de voir les noms apparaître. Alors, donc, ce soir, c'est ça. Sur les traces de Dranvalo Melkiselec, c'est en fait, je vous dirais, 12-15 ans de ma vie qui sont, entre autres, reliés à Dranvalo. Donc, pour le coup, vous allez m'entendre parler soit de Dranvalo, soit de Drou. Alors, parce que c'est comme ça, surtout, que je me suis régulièrement adressée à lui. Il y a deux choses que je voudrais positionner dans un premier temps. C'est qu'on porte le nom de Dranvalo Melkiselec. Juste un truc, Rachel. Rachel, excuse-moi. Juste un truc. Rachel, si tu pouvais augmenter le son de ton micro. Parce que pour beaucoup de personnes, ils ont l'entend un peu faible. Il va falloir que je mette les… Est-ce que ça, ça va mieux? Ah, c'est 100 fois mieux. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon. Alors, je pensais avoir résolu la difficulté du son avec mon ordinateur, mais ça a tout l'air qu'il va falloir que je continue à mettre les écouteurs pour que vous m'entendiez correctement. Donc, je reprends un petit peu. Là, je disais tout à l'heure que je ne vous vois pas, moi, sur le live. Je ne vous vois pas votre présence. J'aurais bien aimé, mais je vous salue tous. Alors, donc, Dronevalo, Drou pour moi, la question se pose dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un Melchizedek? Parce que c'est Dronevalo, Melchizedek. Il y a bien des gens qui disent, ouais, c'est un mot qui, hmm, j'ai déjà entendu. Alors, habituellement, les gens peuvent se souvenir que dans la Bible, il y avait ce nom-là de Melchizedek. Alors, comment est-ce que ça se traduit jusque dans notre réalité? Eh bien, il faut savoir, semble-t-il, que notre terre a toujours été accompagnée de cette énergie des Melchizedek. Alors, je vais vous donner ce que je sais de cette énergie. Ce n'est pas un être, c'est un principe. C'est un des principes premiers. Ce que Dronevalo m'expliquait, puis a déjà expliqué à d'autres aussi, c'est qu'entre autres, il y a des très grands ordres dans la création. Et le premier ordre, c'est l'ordre de Melchizedek. Et puis d'ailleurs, je vous dirais qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans une aventure en Grèce. Avec, c'était supposé d'être un chaman, un lama grec que j'ai rencontré. Et en fait, c'était aussi un, comment est-ce qu'on appelle, un commandeur de loge maçonnique. Ça fait un bizarre de mélange, là. Et puis, je l'avais beaucoup, 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 beaucoup interpellé en utilisant le mot Melchizedek. Parce qu'à un moment donné, je me suis positionnée devant lui en lui disant, « Mais tu es commandeur de quelle loge, finalement ? » Parce que la façon dont il m'interrogeait, la façon dont les choses se passaient, pour moi, j'avais comme, il y avait quelque chose qui sentait, qui sentait cette nature-là. Et il me dit, écoute, oui, je suis commandeur de loge. Et puis, il faut que tu saches que, après le 33e niveau, chez les maçons, il y a l'ordre de Melchizedek. Et ce mot-là, il est tellement sacré que personne n'ose le prononcer. Puis toi, tu arrives avec nous ici, puis tu parles Melchizedek d'un côté, Melchizedek de l'autre. Et donc, ça nous a beaucoup interpellé de te voir aller là-dedans. Alors, je reviens. Les Melchizedek, c'est un principe. Alors, Dronevalo, c'est un, est investi du principe de Melchizedek. Qu'est-ce que c'est les Melchizedek dans la création ? Je dis, c'est le premier ordre. Le dernier ordre, c'est l'ordre de la Fraternité des Sept Traillons, selon ce que Dronevalo nous explique. Puis cela a d'ailleurs été un aspect important d'un des voyages initiatiques que j'ai organisé à l'époque au Pérou dans la suite de ce que Dronevalo lui-même avait organisé au Pérou. Alors, donc, les Melchizedek ont la responsabilité de s'occuper de tout ce qui s'appelle véhicule de lumière dans la création. Quand je dis véhicule de lumière, on va parler, par exemple, de ce qui est l'énergie du Merkaba, sachant que ce qu'on nous enseigne ici sur la Terre, c'est seulement un aspect de la notion de Merkaba. Selon ce que Dronevalo nous dit, il y a plus de 100 000 types de Merkaba à travers la création. Donc, il y a vraiment lieu d'avoir une connaissance par rapport à tout ça, qui n'est pas, je vous dirais, de garder les œillères ouvertes par rapport à ce que l'on est, ce qu'on peut devenir dans cette création. Alors, les Melchizedek, donc, et selon Shiva, ok, parce que je suis aussi en lien avec Shinshiva, selon Shiva, ce sont les prêtres, on dit aussi les prêtres à la droite du trône de la source. Alors, là, je vous ramène cette information-là. Alors, ceci dit, ça veut dire aussi que la Terre a toujours porté des êtres qui étaient une manifestation de principes qui aidaient à garder une certaine énergie à la surface de la Terre. Ce n'est pas peu dire quand on sait ce qui se passe ici. Évidemment, je pense que je m'adresse à un auditoire qui est quand même assez bien informé, bien que je pourrais aussi répondre à des questions éventuellement sur tout cela. Alors, donc, la Terre a toujours porté des êtres de cette nature-là. Pour Dronevalo, il y a un autre point aussi que je voudrais positionner avant de développer davantage, c'est la notion de walk-in. Alors, je pense que la majorité d'entre vous avez une connaissance, mais je vais quand même redonner cette information-là. Alors, donc, il y a différentes façons d'arriver sur la Terre. Une des façons, celle que nous, on connaît, c'est de naître à travers une femme biologiquement. Une autre façon, c'est de, pour les entités qui viennent ici et qui se manifestent, c'est de densifier leur énergie à 9 dixièmes de la vitesse de la lumière. 9 dixièmes de la vitesse de la lumière parce que c'est cette vibration-là qui tient ensemble la matière. Alors, soit que les êtres qui veulent, je m'excuse, qui veulent se manifester à nous vont se projeter en hologramme, soit qu'ils vont se densifier, mais cela demande évidemment beaucoup d'énergie. Habituellement, quand il y a des apparitions, les gens préfèrent la méthode hologramme qui demande moins de travail. Alors, donc, ça, c'est une deuxième façon d'arriver. Et la troisième que je connais, il y en a peut-être d'autres encore, mais la troisième, c'est le walk-in. Alors, le walk-in, habituellement, c'est une entente qui est prise entre deux êtres. Pendant que je vous parle, il me vient qu'il y a encore une autre façon de gérer les choses par rapport au walk-in. Et là, on va parler de celle de l'entente entre deux êtres. Alors, on va avoir une personne qui va arriver à travers la naissance normale et cette personne-là va tenir la vie pour, ça peut être deux ans, cinq ans, cinquante ans, mais à un moment donné, il y a un décès, il y a réellement un décès et il y a à ce moment-là un échange entre les deux êtres. L'être qui vient habituellement a pris soin de prendre le temps de connaître la famille, connaître la personnalité, connaître les goûts, de celle qu'elle rencontre connaître son histoire également. Alors, quand il y a un changement comme ça, il y a beaucoup moins de perte de mémoire. Alors, Dronevalo a vécu ce changement avec un être qui s'appelait Bernard Tozoni, si je ne me trompe pas. Et ce Bernard Tozoni était en fait, et là, ce que je vous raconte, c'est Dronevalo qui en a parlé dans ses livres et qui m'en a parlé aussi également. Donc, ce Bernard Tozoni faisait une démarche spirituelle dans l'Ouest canadien. Il était américain à la base, mais il voulait ne pas faire l'armée. Alors, il s'était retiré et il travaillait à cette époque-là avec des alchimistes à Vancouver. Et un jour, les alchimistes se sont présentés à lui et ils lui ont dit, écoute, nous, on a comme message qu'on devrait pouvoir faire avec toi une expérience. Et on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est le message qu'on a. Et Bernard a accepté de faire cette expérience. Cette expérience était la suivante, selon ce que Dronevalo m'a expliqué. Il a été placé pour boire un liquide alchimique. À la suite de quoi, il a été placé dans une chambre pour se reposer. Et là, Dronevalo me raconte que ça a été très vite. Le liquide alchimique a fait en sorte que Bernard, celui qui était là avant, l'être qui était là, s'est décollé et parti. Et il y a eu un échange très rapide à ce moment-là dans le corps, dans l'enveloppe physique où Dronevalo est rentré. Il me dit qu'il ne portait pas à terre. Donc, après une couple d'heures, il est sorti. Il s'est allé dans la forêt, il était au lac Louise, donc c'est un endroit où il y a des immenses arbres extraordinaires dans ses montagnes. Et donc, il est allé se connecter avec un arbre pour pouvoir s'enraciner dans la matière ici. Il me raconte que lorsqu'il est revenu vers le lieu où les alchimistes étaient, après 7 ou 8 heures, il les a tous trouvés tout à fait penaux sur les marches du lieu qui était en fait un château au lac Louise. Et il ne savait pas trop quoi penser parce qu'en fait, il s'était présenté dans la pièce où Dronevalo était allé s'étendre et il n'y avait plus personne et il n'y avait personne qui revenait. Alors, Dronevalo me raconte que quand il est revenu, ils l'ont pris, ils l'ont ramené vers la ville et puis ils n'ont pas dit un mot, rien. Et là, ça a été toute une aventure pour lui qui a débuté. Alors, ça, c'est l'expérience de walk-in de Dronevalo. Tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres types de walk-in à ce moment-ci aussi qui ne sont pas très intéressants. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, dont l'âme va laisser le corps, parfois ça peut être dans une opération où les gens dont on dit qu'ils sont schizophrènes, il y a comme double habitat du corps physique, une autre forme de façon d'habiter une enveloppe ou un avatar physique. Alors, donc, Dronevalo explique qu'à ce moment-là, pour lui, il a continué sa vie pendant un certain temps et ses anges, parce qu'il est revenu et il était accompagné de ses anges qui sont en fait, ce qu'on a de l'information là-dessus, c'est ce qu'on appelle nos anges gardiens. Ce sont aussi des aspects de nos mois divins qui sont présents, donc des autres aspects de nous-mêmes. Alors, ses anges, il y en avait deux, se sont manifestés à lui pour lui dire « Pour le moment, vis ta vie et quand tu seras prêt, on va te ramener tes mémoires de ce que tu es venu faire ici. » Parce que les gens qui sont walk-in ont habituellement des missions spécifiques. Alors, donc, il a fait sa vie, puis après deux ans, à un moment donné, il reçoit le message « Tu t'en vas dans une pièce, tu fermes tout, tout en dans la noirceur. » Et à ce moment-là, a commencé un visionnement. On lui a montré d'où il venait, par où il était passé à travers les étoiles, depuis quand il était parti de l'énergie de la source, pour s'en venir jusque dans la matière, sachant que le principe qui est de Ronvalo est un principe nouveau dans cette densité. C'est-à-dire qu'un principe, comme par exemple la source, c'est divisé en nous, un principe peut aussi se diviser en différents aspects. Mais la parcelle, qui est celle qui occupe de Ronvalo Melchizedek, c'est un nouveau principe dans la matière ici. Alors, Ronvalo dit qu'il est arrivé ici avec aucune expérience passée de la matière. Et donc, il a commencé à revoir à nouveau toutes ses mémoires, donc d'où il venait, et aussi ce qu'il était venu faire. Et à partir de ce moment où il a eu ces informations-là, il y a de nombreuses aventures qui se sont pointées dans sa vie pour l'amener tranquillement à justement faire ce qu'il était venu faire. Lorsqu'il a fait ce passage-là, Bernard Tozoni était à la fin de la vingtaine. Alors donc, Ronvalo était relativement jeune. Il faut savoir qu'il avait déjà une formation universitaire en mathématiques et aussi en, pas du dessin industriel, mais en tout cas au beaux-arts, je m'excuse. Il avait les deux. Ce qui a été extrêmement utile parce qu'il avait toute une étape à passer qui demandait en fait ces deux combinaisons-là pour qu'ils puissent comprendre certaines choses et après ça, nous les traduire dans la matière. C'est ainsi que si vous lisez ces livres, j'ai mon foulard qui décroche. Donc, si vous lisez ces livres, « L'ancien secret de la fleur de vie », vous allez voir qu'il explique beaucoup de choses au niveau de l'histoire de la Terre définitivement, mais aussi de la géométrie sacrée. Et je peux vous dire que je ne comprends pas tout ce qu'il explique. Donc, ceux qui ont lu les livres de Ronvalo qui pourraient les lire éventuellement, il y a de l'information qui est plus, moi en tout cas, je l'ai saisi plus intellectuellement que de la comprendre parce que quand les mathématiques interviennent, ce n'est pas ma tasse de thé, disons. Donc, Ronvalo, ses premières aventures, il a été appelé à aller en Égypte. Et là, en Égypte, il a reçu des initiations, particulièrement la rencontre avec Thoth, qui l'a accompagné et lui a enseigné l'origine de la géométrie sacrée. Moi, quand j'ai parlé avec, j'ai eu des, j'ai eu, comme je vous disais, des francs-maçons puis des commandeurs de loge, des êtres qui étaient assez avancés dans ces groupes-là. Et j'avais le nez pour les détecter. Et quand j'échangeais de façon particulière avec eux, je leur posais la question, « Mais qu'est-ce que vous faites dans mon stage? » Parce que je sais qu'au niveau de la maçonnerie, ils vont étudier par la mathématique, la géométrie sacrée. Et c'est vraiment un des éléments qui fait qu'ils montent en grade. Alors, et ça, si je vous fais une autre petite aventure, j'ai à un moment donné rencontré une personne qui était venue faire mes stages, une femme, et elle était commandeur de loge. Et quand je suis arrivée chez elle, à un moment donné, il y avait une armoire. Et dans cette armoire-là, il y avait plein de classeurs. Et puis elle me dit, « Ben, prends-en un n'importe lequel, puis regarde. » Et j'ouvre, je prends un classeur, je l'ouvre, et tout ce qu'il y avait dedans, c'était des calculs mathématiques avec, vous savez, tous les signes, les à peu près, j'ai tout oublié ces choses-là, mais là, c'était rempli, rempli de cette mathématique. Et elle m'expliquait, « Ben, c'est tout un travail que je fais pour comprendre la quadrature du cercle. » Bon, alors effectivement, ça s'explique par les mathématiques. Et c'est de la géométrie sacrée. Mais les gens qui venaient donc dans mes stages me disaient, « Rachel, on a perdu l'origine de la géométrie sacrée. » Et toi, tu détiens cette information-là, ben, évidemment, qui me venait aussi de Dronevalo. Sachant que ce qui était redonné comme information aussi à Dronevalo, c'était des connaissances qui étaient données dans l'école des mystères d'Égypte du temps d'Akhenaton. Il y avait deux écoles. La première école, c'était l'école de l'œil gauche d'Horus, c'est-à-dire l'école du principe féminin. Et ça, ça durait 12 années. Après ça, il y avait l'école, l'école de l'œil droit d'Horus, qui était le principe féminin, qui était 12 autres années. Et il y avait encore 5 années qui étaient données à ceux qui avaient fait les 24 années d'initiation pour faire et comprendre l'activation, s'activer en tant que véhicule de lumière. Et c'était avec une autre forme géométrique que celle avec laquelle on travaille maintenant. Alors, Dronevalo avait à ramener ces connaissances-là qui étaient données dans ces écoles de mystère, particulièrement l'œil droit d'Horus. Alors, imaginez-vous qu'il a travaillé pendant des années guidées par Thoth pour comprendre toutes ces mathématiques-là. Et d'ailleurs, quand il a commencé à donner des stages, et là, je suis en lien, je vous parle en ce moment-là, en lien avec, par exemple, Greg Braden, que je connais aussi assez bien. Et avec Greg, on discutait. Puis, Greg était un des premiers à avoir fait les stages avec Dronevalo. Sachant que Greg est un ingénieur spatiaux, en physique spatiaux, de ce genre-là, en tout cas. Donc, quelqu'un qui est très, très calé aussi en mathématiques, et qui me disait que quand lui avait fait son stage avec Dronevalo, c'était d'une complexité mathématique vraiment importante. Et moi, je n'aurais pas été capable de faire ce genre de formation. Il y a au début, quand Dronevalo lui donnait, ça veut dire en 86 à peu près. Il a commencé à donner ces stages-là vers 1986. Alors, évidemment, ça s'est beaucoup, beaucoup raffiné, parce que s'il était resté avec cette façon-là de transmettre, il n'aurait pas touché grand monde. Et l'objectif, c'était véritablement de ramener cette connaissance-là, dont l'aboutissement était de s'activer en tant que véhicule de lumière, donc en tant que Merkaba, qui a été un des objectifs qui lui a été donné avec ce travail de walk-in qu'il faisait. Alors, donc, c'est un petit peu, c'est un peu son histoire. Moi, je recroise Dronevalo en 1997. À cette époque-là, je suis tombée trois fois sur ce nom-là, le nom de Dronevalo Melchizedek. Melchizedek. Et là, je me suis dit, mais, puis vous savez, lorsque, dans votre vie, vous avez trois fois une information qui vient, un symbole ou quelque chose, arrêtez-vous, il y a un message pour vous à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à ce moment-là à chercher, c'est quoi ça, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un être vivant, est-ce que c'est quelqu'un qui est sur la Terre. Et je suis tombée sur, effectivement, un site qui s'appelait Fleurs de vie à l'époque, anglophone, et je découvre qu'il est possible que c'est un être vivant, en fait, que Dronevalo Melchizedek est un être vivant et qu'il est possible de le rencontrer. Alors là, vite, 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 comment on fait pour le rencontrer? Bien, il faut participer à un stage. Sauf que Dronevalo, ça faisait déjà un certain temps qu'il avait donné les stages de l'enseignement de la fleur de vie, qui est un stage que moi, j'ai donné de 99, fin 98 jusqu'à 2011 ou à peu près. Et donc, il avait déjà des groupes qui avaient été formés dans le passé et il avait déjà démarré un deuxième stage qui allait plus en profondeur et qui permettait de faire d'autres sortes d'expériences. Donc, il demandait à tous les gens qui voulaient suivre le stage auquel moi, je voulais m'inscrire, d'avoir fait au préalable le stage sur la fleur de vie, c'est-à-dire le stage de s'activer en tant que véhicule de lumière avec, à l'époque, c'était 17 respirations que vous trouvez d'ailleurs dans le volume 2 du livre de Dronevalo. Alors moi, j'ai commencé à travailler avec cette information-là et là, je vous fais une parenthèse, cette information-là qui est dans les livres de Dronevalo n'est plus d'actualité. Et je m'explique, on a travaillé avec une approche qui était très, beaucoup plus mentale, métaphysique à ce moment-là et artificielle parce que c'est avec la volonté qu'on créait cette activation de véhicules de lumière. Ça n'est plus d'actualité parce que à l'époque où moi, je le transmettais, je transmettais cet enseignement-là, les gens n'étaient pas prêts à entendre parler du cœur sacré et à bouger à partir de là. Il fallait qu'on rejoigne la majorité et la majorité étaient ici au niveau du mental. Alors, donc, comment on arrivait à créer avec le mental cette dynamique de devenir un véhicule de lumière? Eh bien, comme je vous disais, on activait artificiellement ce champ électromagnétique. Mais un champ électromagnétique, ça veut dire que j'attire à moi des choses. Et j'attire quoi? J'attire ce qui est en affinité avec ce que je porte. Donc, c'était une occasion pour les gens à partir de cette dynamique magnétique d'attirer à eux les expériences qui leur permettaient de décristalliser les choses qui les empêchaient ou qui pouvaient les empêcher de revenir jusque vers le cœur sacré. Donc, j'ai, c'était, ça a été un enseignement qui a été très valable et c'était génial parce que ça rejoignait effectivement autant les hommes que les femmes. À cette époque-là, quand moi, j'ai donné ces stages-là, je donnais jusqu'à 30 stages par année et je vous dirais que j'ai eu des groupes, c'est des groupes de 30, 40 personnes et il y a eu des moments où les groupes étaient presque en équilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, sachant que très, très souvent dans les stages qu'on donne aujourd'hui, c'est principalement plus les femmes qui viennent suivre les stages. Donc, je me suis pointée après avoir fait, évidemment, je voulais suivre le stage avec Dronevalo, donc on était là en 1997 et il fallait que je fasse le stage de fleur de vie avant, j'en ai trouvé un qui se donnait en Ontario à 5 jours de délai, je me suis inscrit, j'ai annulé tout ce que j'avais, je suis allée faire ce stage qui était quand même à 400 km de chez moi et j'ai pu participer à ce stage avec Dronevalo qui se donnait à Kansas City en plein cœur des États-Unis. Durant ce stage-là, Dronevalo nous disait qu'il était en train d'écrire son livre, son premier livre sur The Ancient Secret of the Flower of Life qui est en anglais et je le talonnais constamment puis je lui disais Dronevalo, il faut que ce soit traduit par mes amis au Québec, les éditions Ariane. c'est un groupe, c'est un éditeur qui est spirituel et donc il faut que ça vienne là absolument. Je l'ai talonné tout le stage et de fil en aiguille avec les synchronicités finalement, effectivement, c'est Ariane qui a eu la traduction pour les livres de Dronevalo. Alors, donc moi j'ai commencé à transmettre ces enseignements-là fin 98 parce que tout de suite après ce stage-là, je sentais que c'était ma place de transmettre ces enseignements-là en fait strictement plus de servir de facilitatrice. On ne s'est jamais nommé formateur parce que à quelque part on n'a rien à former, on a juste à aider à faciliter des mémoires chez les gens qu'ils ont déjà. Donc, c'est de les aider à se rappeler, se rappeler qui ils sont puis comment ça fonctionne. Donc, j'ai transmis ces stages-là à partir de 1985-98 depuis 1999 et très rapidement je me suis retrouvée avec les grands groupes que j'avais à avoir assez de monde pour dire à Dronevalo « Dronevalo vient donc au Québec ». Et en fait, là où ça s'est surtout passé, c'est que suite à l'édition du premier livre de Dronevalo, les éditions Ariane avaient organisé un colloque dans lequel Dronevalo avait été invité. Donc, je me suis retrouvée à nouveau avec lui puis là, on a discuté justement de cette possibilité d'avoir d'avoir sa venue au Québec. Donc, pour vous positionner un peu le lien que j'ai avec lui, Dronevalo venait pratiquement tous les ans au Québec, bien qu'il ait distribué, je pense, dans 40 langues et connu dans 40 pays et plus. Il disait tout le temps qu'il ne voulait pas favoriser un pays plus qu'un autre d'une année à l'autre parce qu'il y avait beaucoup de demandes qui rentraient. mais le Québec, je pense qu'il y avait un faible. Alors, donc, il venait une fois par année. Des années, il est venu deux fois pour donner les stages dans lesquels il y avait quoi, 100, 120 personnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu fonctionner avec lui de façon assez régulière. Je lui ai même organisé un stage en Suisse à un moment donné et on avait cette conférence qu'il devait donner en Allemagne et après, il y avait le stage. Ensuite, on avait combiné ça ensemble. Alors, donc, quand il est venu après sa conférence, il disposait de trois jours. Je ne me souviens plus en quelle année. Ça devait être en 2005, peut-être 2006. alors, donc, durant ces trois jours-là, ça a été intéressant et Drondalo, il ne prend pas de décision. Il te laisse tout le temps prendre les décisions. Je lui avais dit Drondalo, tu veux qu'on fasse quoi durant ces trois jours-là? Whatever you want, Rachel. Whatever you want. Fais ce que tu veux. Ça me donne beaucoup d'indices. Alors, donc, cette fois-là, je lui ai dit ok, on va aller rencontrer chez une Shiva. Donc, effectivement, j'ai pris rendez-vous avec Shiva à qui j'avais parlé et je lui disais que j'étais assez proche de Drondalo et on pouvait faire des choses. Il y avait peut-être lieu de faire des connexions avec ça. Et donc, ça, et puis, allez voir Damanur. Donc, Damanur qui est une communauté spirituelle dans le nord de l'Italie qui est assez fabuleuse. Si vous n'avez pas entendu parler, allez sur Internet pour voir Damanur.it Alors, donc, .it C'est une communauté qui a fait des choses fabuleuses et qui veut montrer la puissance de l'être humain lorsqu'ils travaillent ensemble. Alors, si vous allez là-dessus, vous allez voir entre autres qu'ils ont fait un temple sous terre qui est absolument fabuleux. C'est à couper le souffle en fait tellement c'est beau. Donc, on est parti, on est allé manger à Lyon, de la Suisse on est allé manger à Lyon puis le lendemain on s'est en allé rencontrer Shiva qui était aussi intervenu en Suisse donc ce qui n'est pas très loin, Lyon versus le Mont-Pélerin et du Mont-Pélerin on a passé vers l'Italie et là, le lendemain alors qu'on était là, j'avais préparé aussi une rencontre avec les gens là-bas qui étaient un peu les initiateurs de cette communauté-là et le matin je me souviens on s'en allait vers la communauté puis on passe vis-à-vis un concessionnaire de voiture et il y avait la bannière qui était Tozoni et là, il me dit stop, stop, stop Rachel stop, je veux prendre une photo, je veux prendre une photo il me dit est-ce que tu sais que en fait Tozoni c'était le nom de famille de celui que j'ai remplacé je me souvenais de ça mais il me dit j'ai choisi cette famille-là qui était italienne parce que dans l'histoire de cette famille-là il y a déjà eu un Melchizedek une vibration Melchizedek qui s'est incarnée et donc cependant que ce Melchizedek-là n'avait jamais été public comme Dronevalo lui-même l'est devenu alors donc on a pris des photos mais c'était intéressant pour moi de comprendre pourquoi il avait choisi cette lignée-là pendant que je vous parle il me revient des idées aussi sur un peu son histoire comme je vous expliquais il n'avait pas d'expérience de la Terre auparavant et avant cette vie-ci il en avait eu une seule et c'était chez les Amérindiens d'où la réincarnation qu'il a faite qui était aux États-Unis avec des choses spécifiques à faire pour les Amérindiens qu'il n'avait pas réussi à faire dans sa première vie et Dronvalo se souvenait dans le détail de tous ces éléments-là si vous parlez avec lui et qu'il vous explique un peu d'où il vient il va vous expliquer qu'il y a passé des éons entre le départ de la source puis se retrouver quelque part dans une forme de densité plus dense que juste un état de conscience qu'il est passé par entre autres Sirius où il explique qu'il a vécu dans le ventre d'une baleine qui lui a qui était un peu comme sa mère et qui lui a enseigné énormément de choses par rapport à la création il dit qu'il a passé je ne sais plus combien de milliers d'années dans cette expérience là il se rappelle après ça être être allé sur Mars et puis jusqu'à son arrivée dans la matière la première fois et c'est très intéressant parce que il nous il m'a raconté c'est pas quelque chose qui est trop public mais il m'a raconté que dans sa première vie en fait il était il était féminin et il avait sa contrepartie on se rappelle qu'au départ on part un unifié et que dans l'expérience on va se ce qu'on appelle c'est notre flamme jumelle c'est plus que notre en fait la flamme unique qui se divise en ying yang donc il s'était divisé en ying yang et la conscience qu'il avait aujourd'hui qui le portait aujourd'hui était le principe ying dans la première vie et il y avait le principe ying qui était là et ils se sont retrouvés dans la même la même tribu ok et puis ils ont fait un enfant ensemble alors que normalement ils n'auraient pas eu le droit de le faire ça avait écourté cette incarnation-là pour les deux dans cette vie ici donc il expérimentait l'aspect yang cet état de conscience qui au départ avait été ying expérimentait maintenant l'état de conscience yang et je peux je ne vous donnerai pas tous les détails mais je peux vous dire qu'il a retrouvé sa contrepartie dans cette vie ici qui était maintenant rendue ying et ça s'est très mal passé alors donc il il n'a pas il n'a pas refait en fait la première expérience de vie de ces deux aspects-là d'ailleurs était difficile il fallait que pour qu'ils puissent se retrouver se reconnecter à nouveau il fallait que les deux fassent un chemin de lumière et de cœur parce qu'autrement c'est très difficile ce qu'il m'expliquait de se rejoindre à nouveau si les deux ne sont pas à la même place au niveau du cœur alors cela c'est des connaissances qui me donnaient de son expérience à lui direct au niveau de le départ de la source la séparation l'expérience dans la matière en tant qu' une forme et dans cette vie-ci qui est une autre forme alors donc c'est vraiment ça fait partie de son de son histoire et quand même il s'est marié le premier mariage il y a eu deux deux enfants et puis il s'est divorcé lorsque il a après avoir après avoir après qu'il y a eu le passage qui est passé de Bernard à Dronevalo parce qu'en fait pour les personnes qui sont très très proches de quelqu'un qui fait le walk-in ils se rendent compte que ce n'est pas nécessairement la même personne ce n'est pas nécessairement la même personne qu'ils ont épousé qu'elle n'a réagi plus de la même façon ce n'est pas donc tout ça fait qu'en sorte finalement il a divorcé d'un premier mariage et puis il y a eu cette histoire de se retrouver avec sa contrepartie et finalement il a de laquelle il a eu deux filles qu'il a adoptées et il s'est remarié avec Claudette aujourd'hui et Claudette qui elle aussi est un grand être qui est dépositaire des enseignements du Blue School enseignements qui lui ont été transmis par Catherine Sheinberg que je connais aussi qui elle était en direct avec la dernière représentante de ce Blue School qui était en Israël qui s'appelle Colette donc qui était et Catherine est l'héritière de cette lignée-là en ce moment de laquelle Claudette la femme de Dronevalo a aussi reçu tous les enseignements et moi j'en ai reçu aussi une partie dans tout ça donc comment j'ai rencontré Dronevalo je pense que ça fait un peu pour moi ça a été aussi le début de nombreuses aventures entre autres je vous disais que j'avais organisé pour lui un séminaire en Suisse avec ce voyage-là et Dronevalo à ce moment-là si vous lisez ses différents livres il venait d'écrire un petit livre qui s'appelait Vivre dans le cœur et est-ce que c'est celui-là oui et il raconte une aventure au Guatemala je suis allée deux fois avec lui au Guatemala là-dedans dans les aventures et à cette époque-là il était passé de la fleur de vie et ses nouveaux stages s'en allaient tranquillement vers une compréhension nouvelle de l'expérience de vivre dans le cœur et donc c'est éventuellement un stage qu'il avait donné et il avançait parce qu'il avançait continuellement dans ses dans ses expériences dans ses connaissances donc ce stage de vivre dans le cœur il m'a passé le bâton j'étais pour le transmettre on était trois à qui il a transmis cette connaissance-là au départ il y avait mon copain Ron du côté anglophone Conchita du côté mexicain puis moi du côté francophone donc et tout ça pour vous dire qu'à travers toutes ces aventures-là je suis allée plusieurs fois le rejoindre en Arizona donc il travaillait avec cette je travaillais après ça j'offrais et fleurs de vie et le stage vivre dans le cœur qui était dans son enseignement à lui et là on parle du cœur sacré là ces informations-là que je vous donne c'est aussi des informations qu'on va voir dans le stage c'est un stage que je donne habituellement sur 5 jours habituellement ou 4 jours mais il y a tellement c'est tellement dense il y a tellement d'informations là-dedans que ma préférence c'est vraiment de le donner deux fois deux jours en fait je donnais deux fois deux jours et demi dans le temps où on pouvait être en présentiel pour qu'il y ait un moment d'intégration alors donc Dronevalo vient donner ce stage en Suisse et on était allé avant ça il avait déjà sorti son petit livre sur vivre dans le cœur et puis moi j'avais fait un voyage avec lui au Guatemala où et et on se parlait de choses que moi je pouvais prendre comme relève dans ce qu'il faisait et il y avait ce voyage au Guatemala avec lequel j'ai été avec lui d'ailleurs je suis dans une des photos dans le livre mais il y a aussi un autre voyage qui venait juste de faire qui était au Pérou et il me disait Rachel va au Pérou alors donc j'ai mis sur pied un voyage initiatique au Pérou puis alors que tout ça se mettait en place en Suisse il finit le stage en expliquant ce voyage au Pérou il avait travaillé à mettre face les énergies du principe féminin et puis moi je ne sais pas pourquoi c'était de l'information que je connaissais déjà donc je n'avais pas nécessairement l'intérêt de tout entendre ce qu'il disait et je m'étais retirée dans la salle et et tout d'un coup ça descendait l'information pour moi descendait sur qu'est-ce que je devais faire dans ce voyage-là que je je verrais je serais en lien avec la fraternité des sept rayons qu'il y aurait 22 femmes dans ce voyage-là je recevais tout plein d'informations en m'étant retirée et là j'étais déconnectée mais globalement je l'entends à un moment donné de loin dire et le travail que Rachel va aller faire au Pérou c'est la suite de ce que moi j'ai commencé et là j'avais reçu aussi toutes les étapes d'initiation qu'on devait faire là-bas en lien avec la géométrie sacrée comme il y avait certains lieux où on devait tracer le germe de vie un autre endroit on devait tracer l'oeuvre de vie après ça un autre endroit on devait tracer la fleur de vie je ne savais pas comment ça s'orchestrait mais je savais qu'on avait tout ce travail-là à faire et effectivement ça a été un voyage assez assez fabuleux dans le sens où on s'est retrouvé à être attendu par des sages alors que j'avais aucune idée que des choses comme celle-là se préparaient pour notre groupe on a été effectivement 22 femmes 7 hommes et un enfant si vous divisez 22 par 7 ça fait 3.1416 3.1416 c'est le cercle le cercle c'est le principe féminin alors voyez-vous tout ça se mettait en place à partir de de cette situation avec Dronevalo en Suisse alors ça ça a été ça a été une des aventures fortes intéressantes que j'ai eues à travers Dronevalo un autre moment donné parce qu'Ariane continuait à publier Dronevalo il y a eu il y a eu le voyage je fais juste une toute petite parenthèse que j'ai trouvé très amusante parce que dans le livre de vivre dans le coeur Dronevalo raconte qu'à un moment donné il va en Allemagne et je ne m'excuse c'est pas dans le petit livre vivre dans le coeur que je suis c'est celui qu'il avait fait après dans le voyage au Guatemala mais je referme cette parenthèse là je reviens sur le sujet alors Dronevalo me raconte qu'il était allé en Allemagne je vais le chercher à l'avion puis il me raconte ça puis il me dit rendu en Allemagne il y a quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit Dronevalo j'ai ramassé une petite pierre sur le bord de la mer qui m'a appelée qui m'a dit ramène-moi à Dronevalo et c'est une petite pierre qui est incrustée noire et blanche et puis Drone me dit Rachel c'est merveilleux j'ai médité avec cette pierre là et instantanément je me suis retrouvée dans le coeur bon d'accord alors là j'ai dit j'espère que tu l'as apporté parce que moi ça faisait quand même plusieurs fois qu'il venait au Québec puis je savais qu'il y avait des gens qui faisaient ce travail de se retrouver dans le coeur sacré mais qui n'y arrivaient pas alors je lui ai dit j'espère que tu as apporté cette pierre là parce que moi je sais qui en aurait besoin à ce moment là il dit imagine-toi que quand je suis arrivée chez moi quand je suis revenue d'Allemagne il dit j'ai dit à Claudette tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé et Claudette parce que je les connais tous les deux quand même et Claudette qui lui dit la pierre t'es revenue avec la pierre il dit comment ça tu sais ça toi elle dit oui elle dit t'as reçu une lettre parce que c'est le genre de Claudette d'ouvrir le courrier de Dronevalo alors donc elle avait reçu Dronevalo avait reçu un courrier qui lui disait qu'il y avait cette pierre qui lui serait remis et il dit Rachel elle a pris la pierre puis il dit je l'ai pas revue ah ben j'ai dit Dronevalo tu vas pas j'ai dit ça c'est plate parce qu'il y a des gens qui en auraient besoin mais cette année là il venait deux fois au Québec et donc ça c'était au printemps il revenait en octobre et je lui ai dit Drew quand tu reviens t'oublies pas la pierre et il me dit Rachel that's not gonna be easy ça va pas être facile j'ai dit fies-toi sur moi tu vas la ramener et donc à l'automne un peu avant que Dronevalo n'arrive j'ai appelé Claudette puis on échange sur différentes choses et puis je lui ai dit Dronevalo tu connais bien pas Dronevalo mais Claudette tu connais bien Dronevalo elle dit oh yes je lui ai dit tu sais comment est-ce qu'il oublie tout elle dit oh yes oh oui j'ai dit là j'ai dit j'ai besoin de ton aide peux-tu m'aider elle dit yes oui oui qu'est-ce que je peux faire pour toi mais je lui ai dit regarde il est supposé de me ramener la pierre qu'il avait qu'il a rechut en Allemagne parce qu'il y a des gens qui en auraient besoin ici et là mes amis un grand silence en tout cas merci beaucoup de m'aider puis on s'est laissé là-dessus évidemment quand j'allais chercher le Dronevalo à l'aéroport j'ai dit puis as-tu la pierre il me dit Rachel il dit je comprends rien il dit elle est rentrée dans mon bureau Claudette est rentrée dans mon bureau elle a mis la pierre sur le bureau puis elle est ressortie sans dire un mot donc je lui ai raconté ce que j'avais fait et évidemment on a bien rigolé ça c'est je vous dirais que c'est un peu de la stratégie féminine alors c'est des choses qui sont amusantes à vivre et à faire alors donc on a eu cette pierre au stage suivant quand Dronevalo est venu et puis alors entre ça et aussi par rapport aux enseignements que Dronevalo ramenait qui étaient vivre dans le coeur j'ai eu des grandes discussions avec lui qui ont été fort intéressantes parce que moi mon expérience du coeur sacré elle commence au début des années 90 et je vivais les choses d'une façon différente plus féminine que lui les vivait et c'est comme ça que finalement il y a dans les méthodes qu'on a ou la technique ou le processus qu'on utilise pour avoir accès au coeur sacré et bien il y en a rajouté un qui était en lien avec ce que moi je lui expliquais que je vivais qui était différent de les façons que lui proposait qui étaient des façons yang ça je lui disais Dronevalo toi t'es yang moi je suis ying alors j'ai dit j'ai des façons de vivre d'expérimenter les choses j'ai dit je pense que c'est important de tenir compte des deux volets alors évidemment dans le stage qu'on va avoir ce sont des approches que je vais partager avec tout le monde surtout une approche plus yang puis une approche plus ying d'avoir accès au coeur sacré alors et dans la foulée de tout ça à un moment donné j'avais Shiva à la maison ici et puis donc j'ai appelé Dronevalo pour lui dire Dronevalo plutôt que d'aller en Europe Shiva va être au Québec est-ce que sa tante de venir le rencontrer donc il a pris l'avion de l'Arizona puis il est venu au Québec je les avais tous les deux à la maison et je me souviens que quand je l'ai reconduit à l'aéroport à ce moment-là c'était très intéressant parce qu'il me dit on avait encore toutes ces grandes discussions il me dit Rachel c'est quoi la différence entre mon enseignement puis celui de Shiva et comme je lui disais je dis Dronevalo toi tu amènes les choses en pièces détachées en bits and pieces tu as commencé par nous proposer une approche qui est celle qui était mentale ok puis là après ça maintenant tu nous proposes une approche qui correspond davantage à tout ce qui est le coeur sacré pour revenir vers le mental avec une autre approche et donc et tu vas plus dans le détail de comment fonctionne le lien par exemple entre le coeur sacré et la glande pinéale le mental et le halo de la tête et tout ça alors que Shiva lui il a la vision globale et il nous positionne à prendre la distance pour être capable d'observer ce que l'on est dans cette vision globale mais il n'y a rien de ce que tu enseignes par rapport à ce que Shiva enseigne qui est en contradiction tout se tient mais avec deux façons de faire qui sont différentes alors donc donc tout ça je ne sais plus où est-ce que j'en suis dans le fil mais en tout cas tout ça pour vous dire qu'on a fait on a fait beaucoup d'aventures de travaux ensemble à un moment donné il vient à Montréal pour Ariane avait organisé un autre colloque et si vous lisez les livres de Dronevalo vous allez voir qu'il raconte entre autres son aventure avec les enfants qui sont capables de voir sans les yeux alors il y a des enfants particulièrement en Chine et en Russie il y a tout un groupe d'enfants qui ont cette possibilité de voir sans les yeux et durant la conférence il explique tous ces volets-là et il s'avance en disant les Russes ont des techniques pour montrer aux adultes comment voir sans les yeux et ben probablement qu'il serait ouvert à venir enseigner ça en Amérique et là je vois encore dans l'amphithéâtre les gens se lever s'en aller derrière les micros et dire Dronevalo tu les fais venir quand ? on sera intéressé ? est-ce que tu as besoin d'aide ? etc. j'étais complètement en haut de l'amphithéâtre et puis Dronevalo sur la scène il me dit Rachel oui j'ai compris Dronevalo j'ai compris on se parle après alors effectivement ce qu'il en était c'était ben veux-tu aller en Russie pour aller vérifier ça alors tout ça pour vous dire que je me suis retrouvée en Russie avec un 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 stage de 12 jours en russe et et au moment où finalement bon j'avais une assistante ici puis qui avait été avec moi lors de la lors de l'activité c'était au mois de septembre que Ariane avait fait sa présentation puis Johan elle me talonnait en me disant Rachel quand est-ce que tu y vas en Russie puis je vous avoue ça me tentait pas trop partir toute seule hum toujours est-il que finalement j'ai dit ben puisque c'est toi qui me talonnes appelle Dronevalo puis vois donc avec lui s'il y a quelque chose qui peut se faire alors Johan appelle Dronevalo puis Dronevalo lui dit écoute oui j'ai fait mon contact avec la Russie il y a un stage qui se tient à telle date et je venais d'avoir quelques jours avant une annulation d'un stage exactement dans les dates où le stage s'ouvrait en Russie alors et là ben j'ai dit à Johan ok j'ai dit fais les démarches pour que je puisse me rendre en Russie pour ce stage là mais je vous assure j'y allais à reculons et là Johan parle avec une amie qui était ici Agathe puis il lui dit oh finalement Rachel va s'en aller en Russie Agathe dit oh je la trouve chanceuse et là elle me dit ça je lui dis rappelle rappelle-la dis-lui que je veux qu'elle vienne si elle veut venir c'est ouvert alors donc Agathe s'est positionnée pour dire ok je viens avec toi et dans la même foulée j'envoie un courriel une amie m'envoie un courriel et je lui réponds puis je lui dis ben là finalement je m'en irai en Russie pour aller tester les histoires à Dronevalo et elle me dit oh chanceuse on irait bien avec toi ben je venais venez 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 alors finalement on est parti quatre pour cette expérience là en Russie et et je vous assure vraiment ça a été une grande expérience dans ma vie juste vous dire que le premier soir d'abord les enseignements qui étaient là-bas se faisaient la nuit et Dronevalo parlait russe il était allé en Russie à plusieurs fois et puis même qu'à un moment donné il était revenu il m'avait raconté qu'il y avait la première fois qu'il est allé ils se sont fait interrompre par la police puis tout le groupe a été amené en prison et ça sachant aussi que quand moi je donnais les stages ça dégageait une telle énergie que vous savez comment je vous dirais la terre est monitorée et supervisée par rapport au genre de vibrations qui se dégagent quand il y a un endroit où par exemple il y a une lumière très importante qui se fait puis ça c'est en lien par exemple avec les stages qu'on pouvait faire ben moi j'ai vu les hélicoptères noirs arriver au-dessus des stages que je donnais Dronevalu a vécu des choses comme celle-là et alors en Russie ben c'était un peu la même chose qu'il vivait donc la police se pointe embarque tout le monde et et puis bon ben finalement il donne Dronevalu monte ses papiers et suite à ça il y a un coup de téléphone qui est donné et suite au coup de téléphone il y a un russe qui arrive qui fait sortir tout le monde puis qui dit le stage continue et Dronevalu c'est pas à qui il s'adresse mais en tout cas ça devient ça devient un peu comme le gardien de ce stage-là tout ce que me raconte Dronevalu et à la fin donc le stage s'est tenu à la fin de ce stage-là ce gardien qui avait été attribué à Dronevalu lui dit on s'en va et Dronevalu part sans savoir où il s'en va avec ce gardien-là et il est amené au Kremlin mais il dit là je suis amené derrière le Kremlin et derrière le Kremlin il retrouve 12 personnes qui l'attendent 6 hommes 6 femmes qui sont tous des scientifiques et Dronevalu me dit Rachel il m'explique qu'ils ont tous examiné mes enseignements qui ont déjà extrait la quintessence de ça qu'ils ont réussi à faire un Merkaba de groupe parce que le Merkaba en fait c'est un c'est aussi c'est un aspect de nous qui est vivant c'est pas quelque chose d'artificiel donc et sachant aussi par exemple que lorsqu'on est dans certaines dimensions ce que nous on appelle des ovnis ok des vaisseaux il y a des gens des êtres qui appartiennent à certains plans vibratoires le vaisseau il est créé par l'ensemble de leur corps de lumière et donc il il obéit il est vivant et il obéit à ce que la conscience demande ok alors ça c'est des choses qui nous attendent éventuellement évidemment quand on va changer de plan de conscience et qu'on devrait être capable de devenir davantage plasmiques des énergies de plasma il est vrai que Rochelle donc il y a ce groupe au Kremlin qui donne cette information à Dronevalo et Dronevalo il reçoit comme information également que ce groupe-là c'est sont allés dans le futur ils savent que la Russie va devenir un phare très important pour la Terre éventuellement et donc ils voulaient se faire confirmer le travail qu'ils faisaient alors donc je te vois arriver à Natal et donc ça ça a été une des aventures aussi que Drone me racontait quand on se retrouvait il me racontait toutes sortes d'aventures dans lesquelles il passait et ça s'en est une autre il est vrai tu disais par rapport justement aux vaisseaux il est vrai qu'on parle beaucoup de vaisseaux qu'on peut voir uniquement avec un certain taux vibratoire avec des dernières informations sur lesquelles je suis en train d'étudier en ce moment il faut quand même savoir qu'il y a énormément de vaisseaux on va dire d'ovnis ou extraterrestres d'origine humaine il faut le savoir il y en a énormément ce que je lis actuellement il faut quand même savoir que nos gouvernements ont actuellement une capacité qui nous est totalement cachée évidemment mais accès à une technologie qui a été donnée par les extraterrestres par la société de Tchulé en Allemagne avant la guerre parce qu'eux ils étaient en contact avec des extraterrestres c'est ça voilà c'est vrai et croyez-moi qu'ils ont une technologie très avancée quand vous voyez Star Wars en fait bizarrement quand vous voyez Star Wars l'empire c'est un genre de trucs croyez-moi que c'est pas si science-fiction que ça sur ce que je suis en train de lire ça ne l'est pas et en fait les vaisseaux triangulaires sont humains de ce qu'on a comme information voilà c'est ça tout à fait alors entre autres choses et ils vont être ils n'ont pas à ce moment-là ils n'ont pas la capacité dont je viens de parler des êtres évolués de ah oui non voilà et de faire que le vaisseau est une forme de Merkaba collectif non ça ils n'ont pas alors donc ils n'ont pas parce que tout se fait à partir du cœur et c'est pour ça l'importance aujourd'hui du cœur sacré de pouvoir être en contact avec cet aspect de nous parce que c'est ça qui va nous faire passer dans des plans évolutifs beaucoup plus avancés mais aussi en accélérer alors il y en a beaucoup qui ne feront pas ce passage-là en ce moment et donc ils vont repartir sur un autre cycle c'est vraiment chacun ses choix en ce moment alors si tu veux bien excuse-moi Rachel nous parler justement de ce stage que tu proposes donc sur Rienance TV donc le nom de ce stage c'est l'éveil du cœur sacré alors c'est un stage un gros stage puisqu'il s'agit là de pendant de 25 heures quasiment de formation alors c'est un stage qui va se dérouler en deux temps ça commencera donc ça sera sur le week-end du 1er du 2 mai et le 2ème sur le 8 au 9 mai c'est des stages des formations qui durent de 15 heures à 21 heures donc vous voyez c'est très bon il y aura une pause tu m'avais dit Rachel entre les deux oui on va faire une pause il y aura une pause mais vous voyez c'est des stages qui vont être au niveau du temps au niveau du temps j'ai envie de vous dire vous allez vous allez en bouffer les heures ça c'est clair voilà je vais te laisser présenter ce stage il y a beaucoup d'exercice il y a beaucoup d'exercice dans ce stage ah oui c'est pour ça qu'il est je te laisse présenter si tu veux bien et là vraiment on va expérimenter notre puissance de travailler vibratoirement aussi à distance oui et c'est assez fabuleux comme expérience alors c'est une autre sorte d'organisation où avec Zoom par exemple on va faire certains exercices on va se zoomer d'une façon spécifique entre deux personnes ou des choses comme celle-là et on va faire des travaux à distance là-dessus alors ce stage-là il a deux aspects le premier aspect c'est vraiment vivre dans le cœur le cœur sacré le sein des saints dans le cœur sacré alors là c'est vraiment c'est à la découverte de soi intérieurement le cœur sacré étant une ce qu'on appelle l'intelligence sensitive dans notre structure de lumière et et donc c'est 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 la vibration qu'on a à connaître en l'idée de fond c'est de pouvoir vivre dans cet espace sacré pendant que je vous parle en ce moment je suis à deux endroits en même temps je suis dans l'expérience de mon cœur sacré je suis là en présence et en même temps je suis dans le monde extérieur en train de vous parler mais j'ai cette double conscience-là qui est présente à l'intérieur de moi et dans ce que je travaille en ce moment alors donc c'est vraiment d'être capable de de se connecter là de vivre là et l'idée de fond ce n'est pas de d'être dans l'amour ce n'est pas d'avoir de l'amour pour ok on va parler beaucoup de de puis d'ailleurs on va l'aborder ce sujet-là de qu'est-ce que c'est la compassion l'amour universel l'amour inconditionnel etc. etc. le fondamental de ça ce n'est pas d'aimer le fondamental de ça c'est d'être l'amour et cette dynamique cette expérience d'être l'amour elle part du coeur sacré alors on va voir on va travailler à à développer la possibilité d'y avoir accès je ne peux pas donner de garantie parce que ça va avec chacun mais il y a une partie quand même où on va faire de la guérison alors parce que l'émotionnel est un des obstacles à l'accès au coeur sacré alors donc on va faire du travail de guérison et ce stage-là a pour but également de permettre les deux stages qui est l'aboutissement aussi c'est comment on crée mais à partir du coeur et non pas à partir du mental et donc la première stage c'est vraiment vivre dans le coeur le deuxième c'est la connexion entre le coeur sacré la sphère réflective qui est un deuxième aspect dans notre structure de lumière globale donc la connexion entre le coeur sacré et la tête on va activer le halo de la tête ok parce que vous savez les images des seins ça n'est pas quelque chose qui est une illusion c'est une réalité dans notre structure de lumière donc on va activer ce halo et on va à partir de là être capable de s'activer en tant que véhicule de lumière donc en tant que Mercaba alors donc la première partie c'est vraiment vivre dans le coeur la deuxième partie c'est la connexion entre le coeur et le mental et donc la création du véhicule Mercaba et voir comment on crée après ça en ayant fait toutes ces connexions là à l'intérieur de nous d'une façon comment on crée avec le coeur à partir du coeur comment on arrive dans la manifestation comment cette manifestation là suit certaines étapes c'est pas seulement de dire et de répéter 21 fois telle chose pendant 21 jours il y a vraiment toute une science qui est derrière ça et se rappeler évidemment qu'on est géométrie sacrée alors il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui avez fait le stage de géométrie sacrée mais c'est très très relié cette notion d'être géométrie sacrée avec tout ce travail du coeur et de la tête et de ce qu'on est en tant que véhicule de lumière voilà Rachel et voilà donc je rappelle les points les points de vue que tu as mis l'histoire de l'humanité sur terre au cours des 13 000 dernières années et avant l'époque de l'Atlantique des techniques aidant à se rappeler de qui vous êtes des obstacles à vivre dans le coeur guérison émotionnelle des traumatismes qui peuvent affecter votre capacité à entrer dans votre coeur les exercices qui permettent à se connecter à l'espace du coeur sacré à la découverte du sein des seins les liens entre le coeur sacré et le mental l'activation des faisceaux de lumière et de la sphère mentale le processus pour créer à partir du coeur sacré l'ouverture du troisième oeil et de la pinéale tout en étant connecté au coeur le passage de votre conscience et de la polarité du cerveau à l'unité du coeur l'activation naturelle de Merkava à partir du sein des seins un protocole très ancien d'ouverture du troisième oeil et alors la possibilité de regarder à partir de la glande pinéale donc vous l'aurez compris cette formation donc va durer pas loin de 25 heures donc sur zoom donc bien entendu les heures donc c'est que ça soit pour les deux week-ends de 15h à 21h à peu près avec une pause bien évidemment au milieu donc cette formation qui est une formation pour le coup donc elle est donc les deux week-ends vous sont proposés au prix de 349 euros mais vous pouvez si vous voulez payer en trois fois pour cela je vous invite comme d'habitude à me contacter sur rellenance.tv arroba gmail.com voilà sinon sinon ben voilà que dire voilà je vous ai mis le lien dans le chat ainsi que vous pourrez retrouver le lien pour les personnes intéressées sous la vidéo voilà alors Rachel j'ai deux trois questions sur Drumvalo Melkisedec justement je vais prendre une question que j'avais vue je vais la retrouver dans le chat parce que dans le chat il ne parle pas trop de Drumvalo Melkisedec il parle de fouet je ne sais pas je ne sais pas si Drumvalo Melkisedec aimait le fouet mais il parle de quoi ? non non il déconne beaucoup dans le chat il déconne beaucoup ils ne sont pas concentrés ce soir ils ne sont pas concentrés alors c'était la question Giovanni ah là là Giovanni il faut que je retrouve ta question ah voilà Melkisedec varie de sa nature selon les cultures selon la Bible c'est un personnage mystérieux il demande qui est Melkisedec comme je l'ai expliqué au tout début de la conférence c'est un principe qui part de la source et qui va descendre dans différentes densités pour prendre un avatar donc s'incarner dans la matière alors qui c'est le qui adresse une personne et moi ce que je vous réponds c'est que ce n'est pas une personne c'est un principe les principes de base tout comme par exemple le principe du feu le principe de Shiva ok ce sont des ce sont des principes qui viennent jusque dans la matière pour faire un certain travail est-ce que ça répond à la question absolument alors Jean-Pierre nous demande que pourrait nous dire Rachel sur le sens de quelques visions de Dronevalo sur le climat ou les disparitions d'une partie importante de l'espèce humaine bien oui d'accord alors évidemment Dronevalo est au fait il a il a une connexion assez particulière avec la terre-mer alors évidemment la terre lui a donné certaines informations ce qui est ce qui est ce que Drew nous dit par rapport à ça c'est qu'il va arriver une période ce que la terre lui a montré c'est qu'il va y arriver une période où il va y avoir une maladie où beaucoup beaucoup de gens vont tirer d'une part d'autre part on va être très proche d'une guerre mondiale et à ce moment-là tout va basculer au niveau de la terre donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela en autre chose c'est que l'humanité telle qu'on la connaît en 3D n'a plus vraiment sa place c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle et là quand je vous dis ça pour moi c'est pas seulement Dronevalo mais c'est aussi parce que je suis allée avec Dronevalo ou à Thémala avec les sages des peuples natifs j'ai fait partie des prophéties ça sera peut-être un autre sujet mais et les sages nous donnent sensiblement les mêmes informations on s'en va vers un autre plan vibratoire et c'est pas tout le monde en fait la loi des affinités va avoir ça va être prioritaire c'est-à-dire que si je ne vibre pas au même plan que la densité où je m'en vais je ne peux pas rester là donc c'est dans ce sens-là que Dronevalo va dire il y a une partie de l'humanité qui sera plus là parce qu'effectivement on est actuellement vraiment là maintenant dans l'initiation et la séparation entre ceux-là qui vont qui vont faire le passage et ceux qui ne le feront pas sachent entre autres que l'ombre nous dévoile absolument son plan au complet en ce moment qui est à travers les vaccins qui on appelle plutôt de la thérapie génie de séparer l'âme du corps donc et ça de plusieurs sources j'ai cet moment-là donc évidemment quand ta conscience n'est plus avec toi comment veux-tu passer dans un autre plan vibratoire alors il y aura à ce moment-là séparation et ça veut dire que ceux-là qui ne feront pas ce passage-là vont avoir l'opportunité de reprendre à nouveau un cycle dans la densité pour développer les choses qui sont qui sont à développer pour être capables de continuer un chemin sur d'autres plans vibratoires éventuellement ceci dit on n'est pas dans un moment qui est facile et l'expérience globale de la Terre même pour Gaïa elle-même a été très facile est-ce que ça répond à la question ? Oui merci beaucoup Goliath demande est-ce que Rachel a un ressenti personnel ou une vision par rapport à la période 2031-2035 ma vision personnelle là-dessus est qu'on est complètement pour ceux qui ont fait le passage vibratoire évidemment c'est dans ce sens-là on est complètement dans un autre monde allez voir la belle verte le film la belle verte normalement on va revenir vers des choses beaucoup plus centrées sur la nature dans lequel on va arrêter d'exploiter la Terre en tant que ressource mais on va la rester avec tout ce que ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on ne se déplacera pas il va y avoir des véhicules antigravitationnels qui vont arriver en attendant ok le système économique va changer etc mais tout ça en attendant qu'on continue à se à se développer vibratoirement pour arriver à un moment où on n'aura plus besoin de véhicules ce qui va ça va être nous le véhicule qui va se déplacer ça ne sera pas c'est comme c'est comme on va avoir l'intention d'être à quelque part on va se retrouver tout simplement mais plus besoin de véhicules à court terme dans les prochaines années on va faire un passage tranquille entre le type d'exploitation horrible qu'on fait sur la Terre et l'utilisation de nouvelles ressources l'énergie libre s'en vient les medbeds s'en viennent l'antigravitationnel s'en vient le réplicateur s'en vient on va avoir toutes ces choses-là qui vont mais c'est un passage alors pour moi dans ces années-là jusque certainement on a encore certainement pour 25 à 30 années avant d'avoir restabilisé notre société avec d'autres moyens d'autres façons de vivre et la possibilité de continuer une évolution spirituelle qui éventuellement va nous permettre de devenir de plus en plus des êtres vibratoires et de conscience et non plus être dans une densité comme on le vit maintenant c'est fascinant ce qui nous attend tu es en train de rassurer tout le monde Rachel ce soir 25 à 30 ans tu as rassuré tout le monde d'un coup ce soir en future oui mais ça va aller vite parce que toutes les technologies sont là pour nettoyer la terre l'air l'eau du moment on a nettoyé la terre mais pour le moment tant que l'élite l'élite du mal si on peut dire ça comme ça sera aux commandes c'est comment expliquer ça le nettoyage se fait ils les ont déjà ils les ont déjà le nettoyage se fait en ce moment il faut faire confiance technologie à tous les niveaux c'est ce que je lis en ce moment et quand on sait ça c'est ça bien on nous donne au compte goût de certaines choses c'est tout mais faites confiance faites confiance il est il y a toujours eu un équilibre entre l'ombre et la lumière l'ombre est absolument évidente en ce moment pour tout le monde enfin pour ceux qui ont un certain éveil disons je vais nuancer l'ombre est évidente puis elle dévoile ses plans mais sachez que la lumière fait la même chose mais elle elle travaille plutôt dans l'ombre en dessous de la couverte mais il y a un moment ce qui est prévu c'est qu'il y a un moment où ça se pourrait qu'on arrête tout puis on dévoile les vraies choses la vérité et ça ça va être game changing qu'on appelle en anglais life changing le changement complètement de vie et d'après moi on est assez proche de ce moment là du moins on le verra de notre vivant c'est ça le principe oui ça c'est sûr mais en attendant il faut prendre les bonnes décisions et faire confiance merci alors Lou nous demande un conseil de Rachel pour justement passer cette période ça commence ça tous les matins quand on se lève ça c'est vraiment la première chose c'est de dire merci à la vie je vais vous dire le matin quand je me lève je prends le temps de m'asseoir puis de m'intégrer d'abord ok me rappeler que je suis sur la terre et puis je fais certains exercices respiratoires et ça ça me ça me place dans mon énergie pour la journée maintenant il y a aussi une technologie qui m'accompagne vous l'entendez peut-être peut-être pas mais ça s'appelle la sonocantique Inverton et moi je suis accompagnée de cela et ça donne vraiment de l'aide à rester centré à l'intérieur de soi pour passer à travers cette époque-ci alors si vous en voulez plus à ce moment-là contactez-moi vous pouvez passer par mon site internet qui est fleurdevie.ca www.fleurdevie.ca vous pouvez me contacter à travers mon site internet à ce moment-là si vous êtes intéressé à ce que je vous parle davantage et sur mon site il y a dans les activités qui sont les activités d'accompagnement il y a de l'information sur cette technologie-là qui est un processus en fait sur quelques mois alors il y a donc moi et je ne me gêne pas pour utiliser ces outils-là parce qu'en ce moment c'est vraiment l'heure où si on peut se le permettre c'est des choses à s'offrir un cadeau à se faire une question intéressante de Vincent qui dit le prince Philippe mort à 99 ans tout doucement ça tourne oui je disais le prince Philippe mort à 99 ans le 9 avril 99ème année jour de l'année 14ème semaine du 4ème mois 1 plus 4 plus 4 égale 9 serait-il un signe du déclin de la noblesse noire ce qu'on a par derrière c'est qu'en fait ça fait 6 mois déjà qu'il a quitté ça c'est comme la reine qui est un clone d'elle-même également semble-t-il ou un double en tout cas ils attendaient justement parce que les forces de l'ombre travaillent par les symboles communiquent par les symboles et c'est d'ailleurs le jeu que fait aussi les forces de la lumière les forces de la lumière en ce moment travaillent beaucoup 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 avec les symboles pour pouvoir informer les forces de l'ombre qui savent d'accord alors effectivement ça a été c'était une attente moi en tout cas je ne suis pas capable de le regarder tellement ce sont des êtres de la lignée de Dracula et qui sont ce qu'on appelle des hybrides sur la terre parce que ce qu'on va découvrir lorsque les vérités vont sortir c'est qu'en fait la terre est peuplée d'une myriade d'êtres qui viennent d'un peu partout et qui pour beaucoup sont dans une catégorie hybride je vais vous parler par exemple d'un être que j'aime beaucoup qui est un hybride qui s'appelle Simon Parks Simon Parks a été politicien et aujourd'hui il a un site internet depuis plusieurs années qui s'appelle Awakening Consciousness donc l'éveil de la conscience et Simon explique clairement qu'il est d'une famille de l'intelligence de l'armée et que ses parents ont travaillé avec les extraterrestres et que lui il est il est trois il a en tant qu'hybride il est hybride des reptiliens hybride des grands blonds et hybride humain il l'explique lui-même puis d'ailleurs il aide beaucoup de gens qui vivent des choses très difficiles à comprendre pourquoi ça leur arrive qu'est-ce qui leur arrive avec quelle sorte d'hybride ou de d'être ils font affaire particulièrement du côté de l'ombre alors donc c'est vraiment ça c'en est un exemple il y en a plusieurs il y en a plusieurs on a des pléadiens qui sont ici également alors donc tout le groupe des hybrides reptiliens ben on va on va en entendre parler aussi je sais pas si ça répond à la question oui oui tout à fait bon après c'est vrai que c'est un autre sujet qu'on abordera je pense bientôt sur la chaîne en tous les cas de tout ce qui est bon c'est des sujets sensibles comprenez-le que malheureusement c'est des sujets extrêmement sensibles donc pour parler de tout ça il faut toujours le faire d'une certaine mesure j'ai envie de dire mais mais on sait très bien oui qu'il se passe des choses qui sont très spéciales à bien des niveaux et et du coup et du coup c'est important c'est important d'en prendre conscience voilà je pense pour un petit peu la suite des choses alors je voulais justement faire juste une petite annonce qui n'a rien à voir vous pouvez nous retrouver alors vous savez nous sommes donc déjà sur Facebook donc vous pouvez nous trouver sur Facebook sur Anatole plus loin Rayonnance TV et le groupe Rayonnance TV également qui est sur Facebook mais vous êtes nombreux alors moi je n'ai jamais trop été un expert à ce niveau-là des nouvelles technologies si je puis dire mais vous pouvez nous retrouver sur Instagram maintenant justement c'est Medimark qui va s'occuper de ça sur Rayonnance le tiré du bas et TV plus loin voilà vous tapez ça sur Instagram et puis vous aurez également pour les personnes en tous les cas qui sont peut-être plus à l'aise sur Instagram que Facebook voilà Rayonnance tiré du bas TV sur Instagram c'était juste pour vous le dire pour les personnes que ça intéresse vous pouvez Anatole vous pouvez aussi me rejoindre moi sur Telegram Telegram je suis sur Telegram oui très bien bon ben c'est bon à savoir également je sais que c'est pas mal aussi Telegram on en a parlé d'ailleurs je voulais te poser une question Rachel est-ce que Dronevalo Melkiselec a été en contact justement avec des extraterrestres est-ce qu'il a eu des contacts avec des galactiques directes est-ce qu'il en a rencontré ce genre de choses il a il a en fait dans les expériences de Dronevalo il y a eu de ces êtres justement qui viennent de nulle part par exemple à un moment donné il nous raconte qu'il est en train de déménager et puis il y a quelqu'un qui arrive là et puis qui lui dit ben moi je suis envoyé pour t'aider ok qui arrive comme ça de nulle part et donc ce sont des êtres qui effectivement n'étaient pas nécessairement de la terre il y a eu un moment donné moi j'ai fait un voyage avec lui aussi en Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande on est allé à la rencontre des Waïtahas et c'était à ce moment-là un voyage qui s'inscrivait dans la réalisation de différentes prophéties des Waïtahas ou Maoris les Waïtahas sont plus vieux que les Maoris mais donc et là une des choses qui étaient prévues au programme c'était qu'il y avait des êtres qui étaient en comment est-ce qu'on les appelle en stase ok qui devaient se réveiller et puis venir se manifester durant ce voyage-là ça ne s'est pas passé Dronevalo est aussi a aussi été en lien avec les êtres les plus récemment là c'est les les êtres de plasma alors dans son prochain livre je pense bien qu'il va en parler davantage alors la réponse à ça c'est oui est-ce que ça répond absolument absolument oui je mettrai le lien de Rachel pour Telegram sous la vidéo si vous le désirez alors justement Lou demande est-ce que les êtres hybrides sont plutôt bienfaisants ou malfaisants il y a de tout il y a de tout parce que c'est vrai que la terre était peuplée déjà il y a très longtemps en fait c'est vrai que nous nous sommes humains donc on a un peu l'impression qu'on est les seuls mais il faut quand même savoir que comme vous avez pu le voir justement avec les mystiques cartésiens qu'il y a donc sur terre et sous la terre justement justement des êtres sous la terre qui sont aussi nombreux que sur terre vous avez comme on sait des reptiliens qui ont des apparences humaines on sait qu'il y a énormément de peuples galactiques qui se sont au fur et à mesure des siècles intégrés on va dire à l'espèce humaine mais je pense qu'il y a à ce niveau là tout un mystère qui s'il était lâché au grand public vous vous rendez compte du chaos général dans lequel déjà les gouvernements se retrouveraient mais aussi dans l'esprit des gens parce que si nous nous sommes voilà on va dire si on a toute cette connexion entre guillemets spirituelle ou galactique ou autre prenez le cas par exemple de vos grands-parents ou peut-être de vos parents ou autres qui n'ont aucune connaissance de tout ça si demain on venait leur dire écoutez vous savez la famille royale d'Angleterre c'est des reptiliens en fait qui sont cachés sous apparence humaine je pense que ça ferait un sacré choc à plusieurs personnes donc tout cela comme l'a dit Goliath tout à l'heure effectivement à travers les films à travers les films on voit effectivement on prépare d'une certaine mesure à travers le temps l'être humain à une certaine réalité des faits mais je pense que avant que cela éclate ça mettra un certain temps voilà ça mettra un certain temps on sait très bien qu'on le sent je veux dire c'est pas quelque chose c'est pas pour aller faire du conspirationnisme ou ce n'est pas pour faire de grandes révélations pour faire du buzz mais on le sent très bien si vous prenez des gens qui ne sont même qui ne sont pas du tout forcément dans la spiritualité tout le monde repressant un grand changement quelque chose qui va arriver et malheureusement ce quelque chose n'est pas alors pour certaines personnes c'est synonyme effectivement tout changement est bon mais je pense que quand le changement va arriver il va arriver d'une manière assez violente pour certains et je pense que ça va être un changement d'air voilà un grand changement d'air qui va bouleverser l'esprit de plus d'une personne ça va bouleverser parce que ça va remettre en question énormément de choses qui nous ont été dits jusqu'à présent et je pense que tout le monde n'a pas encore quelque part cette capacité à entendre ce qui va être dit alors ce qui va être dit moi je n'en sais rien je n'ai pas d'informations précises j'ai envie de vous dire sur internet vous entendez tout et n'importe quoi voilà certains viennent dire que ça va être les extraterrestres d'autres ça veut dire que c'est le vaccin d'autres que c'est le COVID bon bref peu importe la révélation qui sera faite mais je pense que un grand changement planétaire va s'opérer je pense d'ici prochainement voilà tout le monde le ressent maintenant comme tu l'as dit Rachel à nous quelque part en tous les cas pour nous tous qui sommes entre guillemets qui avons cette connexion si je puis dire cette connexion avec la source peut-être d'une manière un peu plus éveillée quelque part à nous tous quelque part aussi d'avoir toutes les bases pour le moment venu pouvoir aider peut-être notre entourage pouvoir peut-être d'une certaine mesure mettre les bases peut-être d'une nouvelle conception ou du moins d'une nouvelle vie sur Terre voilà nous sommes au final même si là ce soir on est 125 personnes vous savez on est des millions puisque aux Etats-Unis au Canada en Suisse il y a des pays où la spiritualité est quand même extrêmement développée donc nous sommes quelque part des millions sur Terre à avoir toute cette connaissance maintenant je pense que justement c'est déjà à nous d'être un certain exemple pour ces gens-là je ne nous mets pas en avant disons que nous on sait qu'eux ne savent pas qu'on est meilleur qu'eux ce n'est pas la question mais du moins je pense qu'à travers ces connaissances spirituelles qu'on aura acquises au fur et à mesure des années cela pourra aider quand même un grand nombre de personnes avec le temps voilà maintenant comme l'a dit là dans le chat quelqu'un qui disait voilà toutes ces personnes aussi qui partent en ce moment c'est prévu quelque part aussi dans leur incarnation bien évidemment tous autant qu'on est à un moment donné nous devrons partir pas mourir j'aime pas ce terme parce que pour moi c'est pas mourir c'est partir voilà à un moment donné on fait notre temps sur cette terre puis on part vers d'autres horizons rejoindre peut-être voilà notre vraie vie galactique enfin peu importe je ne sais pas après mais toujours est-il que voilà le moment venu on repartira là où on doit aller mais en attendant tant qu'on est sur terre en tous les cas tâchons tous ensemble parce que c'est tous ensemble c'est pas seulement Rachel et moi c'est tous ensemble de faire du mieux qu'on peut main dans la main et d'avancer le plus possible vers voilà vers 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 cette nouvelle ère rappelle-toi que moi je m'aligne sur l'immortalité là alors on a des programmes à changer les amis c'est ça on a des programmes à changer mais en tous les cas ces programmes j'ai envie de dire sont en cours voilà sont en cours et puis et puis voilà ça va apporter c'est pour ça que beaucoup de personnes sont vous vous posez peut-être aussi des fois cette question quelle est ma mission de vie qu'elle est mais vous savez peut-être que très rapidement tout cela va prendre un sens vous savez c'est aussi quelque part dans c'est dans l'adversité que l'homme à un moment donné se révèle l'homme ou la femme bien évidemment parce que des fois on peut être confronté à des situations imaginez demain par exemple je vais prendre un exemple tout con imaginez demain il y a un énorme ovni dans le ciel qu'est-ce qui va se passer il y a des gens qui vont être dans une panique monstre des gens voilà mais vous tous qui nous écoutez comment vous allez le vivre vous n'allez pas le vivre de cette manière là et peut-être de voir des gens qui seront dans un calme total pour d'autres personnes vous dire mais ça ne te fait pas peur ce qu'on voit dans le ciel bah non ça ne me fait pas peur je le savais depuis des années je le savais depuis des années qu'il allait se passer je suis content je suis content enfin qu'il soit là mais non vous voyez on ne sait pas après comment j'ai envie de dire ce monde va évoluer alors bien sûr je vois quelqu'un met Terre 2 oui effectivement ce que met dit de l'eau par rapport à Terre 2 mais comme il le dit lui-même pour lui c'est quelque chose qui ne doit pas arriver encore tout de suite alors là-dessus c'est très vague certaines personnes parlent de choses qui vont arriver là dans les mois à venir tous les mois vous avez sur internet des personnes qui viennent vous donner des dates le 15 mars c'était à un moment donné après c'est le 16 avril après c'est le 18 mai après alors voilà c'est comme si voilà on cherche vraiment la date butoir où il va se passer quelque chose certaines personnes parlent de 2030 2035 d'autres parlent que ça ne sera pas avant 100 ans bon peu importe de toute manière peu importe mais toujours est-il que viendra un moment donné où nous devrons faire face à cette incarnation que nous avons tous choisi c'est ça qui est super on a tous choisi cette incarnation et donc si on a tous choisi cette incarnation pardon pour vivre cet événement c'est qu'on est tous aptes j'ai envie de dire dans notre coeur à le vivre d'une manière la plus agréable possible on a tous été choisi parce qu'on a fait des expériences beaucoup d'entre nous qui sommes ici et ceux qui écouteront on est des semences d'étoiles en fait et vous savez que l'expérience de la terre est une expérience unique dans la création et il y a une panoplie d'êtres qui voudraient être à notre place parce que on a la possibilité de faire des sauts quantiques évolutifs en vivant l'expérience de la terre et en fait ceux qui sont ici on a été retenus parce que c'est pas la première fois qu'on deal dans des situations qui sont délicates comme celles dans lesquelles on est et qui requièrent un passage d'une part d'autre part on a une chose dont souvent on ne se rappelle pas c'est qu'on a de l'endurance alors si on a on a été retenus pour faire cette expérience c'est parce qu'on possède certaines qualités dans notre dimension et n'oubliez pas que vous existez sur plusieurs aspects dimensionnels on va aussi voir un peu cet aspect-là dans les dans le stage mais donc on est retenus par le fait qu'on porte des qualités qui sont dont on a qu'on a exercé maintenant en fait c'est maintenant qu'on nous les demande ces qualités-là ah oui totalement c'est on nous demande plus que jamais maintenant effectivement de rentrer dans cette phase comme par exemple prenons ton cas Rachel je laisse imaginer encore que je dirais qu'au Canada il y a 30 ans vous aviez peut-être un peu plus ces connexions qu'en France dans la mesure où vous étiez peut-être plus ouvert j'ai envie de dire spirituellement mais toujours est-il que j'imagine que ça a dû être quand même un long chemin aujourd'hui tu arrives sur internet où tu vois plein de gens comme ça qui pensent ou qui s'intéressent à tout ça mais il y a 30 ans c'était moindre peut-être comment comment tu as vécu en fait ces débuts est-ce que c'était pas trop dur même quand tu en parlais autour de toi Anatole en fait là c'est fou mais la majorité des stages que j'ai donnés c'était en Europe et il y avait une soif énorme de écoute c'était quand même un stage de 3 jours très intense et les stages se remplissaient continuellement c'était comme je disais entre 30 et 40 personnes par stage et donc il y avait une soif énorme et à la suite de ça évidemment bien là il y a eu beaucoup beaucoup de diversité qui s'est placée il y a eu beaucoup de gens puis il y a eu toute une nouvelle génération aussi qui est arrivée et qui avait certaines capacités donc et c'est là qu'on voit par exemple des gens qui sont directement connectés avec certains aspects de leur moi divin et qui peuvent nous donner de l'information sur ce qu'ils ont vécu il y a des gens qui ont été évidemment plus que jamais la connexion avec ceux qui ont été enlevés et qui veulent partager aujourd'hui ce qu'ils ont vécu les connaissances qu'ils ont etc alors donc oui il y a 30 ans c'était vraiment il y avait une soif toute une génération qui avait soif de se rappeler et c'est comme ça que j'ai travaillé avec plus de 10 000 personnes peut-être depuis que je transmets internationalement comme ça alors je veux vous rappeler aussi peut-être le 22 avril pour ceux qui peuvent aller voir sur mon compte Facebook c'est la photo avec les deux chats je vais donner une conférence sur l'axe de vie c'est-à-dire quel est le talent que je suis venue exercer pour cette vie ici à partir aussi de ce que Inverton transporte en termes d'information qui est basé sur la numérologie des personnes alors donc je viens de le poster là sur sur Facebook je vais aussi envoyer dans mon réseau prochainement alors donc une autre une autre activité qui s'en vient le 22 avril voilà est-ce qu'il y a d'autres tu as d'autres questions Anatole qui sont présentes alors oui Josie qui demande faut-il un certain niveau de conscience pour ce stage et comment se déroule-t-il alors pour le dérouler tu regarderas sur le lien je vais vous le remettre dans le chat tout est expliqué mais par contre sa question est intéressante est-ce qu'il faut un certain niveau de conscience pour cela non mais je peux vous dire que si vous entendez ça maintenant comme comme tout fonctionne par attraction d'accord ce qui est important c'est ça passe dans ma vie est-ce que c'est parce que la vie veut que je m'en occupe quel que soit le niveau de conscience et j'ai envie de vous dire il y a des gens qui peuvent être fermiers puis qui ont des niveaux de conscience tellement différents de ceux qui se disent des intellos alors c'est quoi le niveau de conscience c'est l'appel du coeur c'est tout ce que j'ai envie de vous dire c'est ça si vous sentez un appel pour ce stage là c'est votre place c'est aussi simple que ça en fait voilà écoute merci beaucoup en tous les cas Rachel pour cette conférence en train de valo Melkiselec donc je rappelle voilà pour ton stage justement je vous le remets dans le chat pour les personnes qui le désirent n'oubliez pas on a mis un maximum de personnes j'ai mis 12 personnes c'est limité voilà c'est limité aux 12 premières inscriptions de manière à qu'une intégration soit bien bien faite voilà pour pouvoir travailler comme il faut oui si à plus on mettra une deuxième date là mais ce stage là c'est 12 personnes pas plus voilà vous avez le lien dans le chat ainsi que sous la vidéo merci beaucoup en tous les cas Rachel comme d'habitude merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir vous pourrez donc retrouver Nougat Man en compagnie de Mams qui revient sur la chaîne Mams qui va nous faire une conférence les dieux égyptiens et leurs énergies voilà ça sera mercredi 14 avril à 20h30 et quant à moi je recevrai Hugo donc qui est un un adolescent et donc le titre de cette conférence sera de l'autisme à la lumière parcours d'un enfant cristal voilà merci beaucoup en tous les cas je vous souhaite à tous une très belle nuit voilà et puis je vous dis donc à très très bientôt merci de votre soutien à bientôt bonsoir tout le monde à bientôt à bientôt à bientôt